Bonjour à tous, je suis Damien, vous êtes sur l'œil carnivore et aujourd'hui je vous propose du Mechabellum, du Mechabellum en 1v1 et puis du... et puis alors d'abord un match en 1v1 et puis après Charband de Charband TV va me rejoindre et on va faire du 2v2, voilà, allez on démarre, rapide alors hier soir j'ai fait un petit stream sur le bif, j'ai regardé des trailers du festival des films fantastiques parce qu'on est en train de le préparer, donc si ça vous dit, le stream est disponible sur Twitch je vais essayer de voir s'il y a moyen de le mettre sur Youtube mais je risque de me faire striker, on verra bien ce que ça donne allez, on se concentre un peu, alors le contrôle des coups est pas mal avec ça mais bon armure lourde, ça peut être rigolo, aérien et approvisionnement, bah ils sont tous pas mal qu'est-ce que je vais choisir ? allez, j'ai envie de... un peu de faire du lourd voilà, en tout cas, installez-vous tranquillement on va se faire une petite partie de... des petites parties de Mekabellum voilà, voilà alors, je vais juste couper les notifications du téléphone, ça évitera certains problèmes, alors là, vu ce qu'on a, on va partir sur... on va partir là-dessus voilà même si, à mon avis, ça aurait été plus intéressant de partir alors, la question... le problème c'est, est-ce qu'il va partir très loin ou pas ? alors, euh... le souci c'est de savoir, est-ce que euh... il y a des chances qu'il parte loin quand même allez, on va les avancer un peu, je prends du risque mais je pars du principe qui va partir assez loin de toute façon, il faudra que je mette la portée sur... sur les Arclight allez, on y va ah ! et bien, je me suis trompé je me suis trompé et bien, il y a les petits crawlers qui arrivent là je me suis trompé c'est pas très très grave, mais quand même alors, normalement, je vais debuff avant qu'il me debuffe j'ai un peu de chance alors, est-ce que ça monte de niveau ? ouais, ça monte de niveau, ça c'est bien ça hop, alors... revêtements photons, frappe de missile euh... ça peut toujours être pratique allez alors le truc c'est que il faut, il faut... on va en mettre un autre, voilà on peut en mettre un un peu en décaler parce que de toute façon, il fonce sur nous on va... rajouter du chaff euh... voilà alors là il faut... ouais, il faut... pas forcément en décaler, voilà voilà et c'est pas impossible qu'il tire un missile on verra bien moi, en tout cas, je vais en tirer un euh... ici, voilà voilà alors, est-ce que ça va... c'est normal, hein, parce qu'il fallait le temps d'apparition ok alors, pour l'instant, j'ai rien en entier aérien ce qui me donne envie de prendre ça, en fait parce que trois escouades de level 2, on est à combien ? et je prendrai Vulcain rien en entier aérien, hein, c'est ça le souci donc euh... c'est très tentant en même temps, alors ça, ça me fait... ça c'est chouette parce que dans ces cas-là, tout... ouais... je pense qu'à long terme à long terme, celui-là est plus intéressant donc on va faire ça on va faire ça on va mettre ça là on va les mettre là et on va aller chercher voilà euh... voilà, de toute façon voilà, alors bon, c'est dommage de pas les augmenter de niveau, eux, mais euh... je peux pas, hein, donc euh... voilà... ah ouais ok ça va être chaud ouais, bien joué, bien joué de sa part très bien joué de sa part bon, là, je débuffe est-ce que ça va suffire ? parce qu'il faut pas oublier effectivement que moi j'en ai toujours euh... 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 ouais... mais bien joué de sa part, alors euh... 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 ok, il se réplique en plus ok, il a fait les deux euh... euh... ok, ok, alors, qu'est-ce que je peux faire pour le... euh... euh... bah... j'en mets un deuxième, hein... là, ça c'est clair euh... euh... Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je réplique ? Ou est-ce que je mets la rage mécanique ? Bon, je mets les dégâts. On va voir. Hop. Ouais, et j'ai pas... Ouais. Je suis pas... Je suis pas persuadé. J'aurais peut-être dû vendre ça, quoi. Alors, le... Ça a marché. C'est intéressant de savoir, en fait, que ça marche. Donc, pour contrer rage mécanique, les dégâts marchent assez bien. Stormcaller, ça va pas être terrible. Par contre, je risque de me les prendre en pleine face. Du marteau. Du marteau. Du marteau. Du marteau. Du marteau. Du marteau. Ouais, je peux mettre du marteau en face. Le tank. Alors, euh... Ouais. Ou même, je les revends, en fait. En même temps, là, hop. Tac, je fais ça. 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 Ouais, c'est ici que ça risque de craquer. Donc, on va faire plutôt ça. Voilà. Ouais, remarque, je suis con. En fait, on va le mettre là. Voilà. Tac. Il me reste 20. On va prendre ça. On va faire ça. Voilà. On va mettre ça ici. Voilà. Et on va mettre ça. Et... Tac. 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 Ah, oui, oui. Heureusement, euh... Heureusement que j'ai pris... Voilà. Les snipers. Parce que là, sinon, bah, typiquement, sur ce genre de truc, j'étais... J'étais mort. Voilà. Bon, là, je pense que je la gagne sans trop de problème. Salut. Salut, Charmande. Ok, je viens de voir ton message. J'étais occupé. Bon, je commence par une petite victoire. C'est sympa. Petite victoire. Alors, sa tactique aurait été très efficace. Vraiment. En plus, là, avec les petits pirates, en plus, je pense que c'était chaud. Alors, intéressant à savoir, c'est que le rampeur à percussion gagne contre le rampeur rage mécanique. Et répliquer. Donc, si vous avez ce problème-là, bah, une seule strat, la perceuse à percussion, vous fait gagner. Bon, allez, je te ramène. Alors, on vient ici. Salut, Charmande. Tu vas bien ? Oui, attends. Ouais, 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 ouais. Ça va bien. Bah, je gagne ma première partie de la journée, donc. Ouais, elle est belle. Ouais, ouais, je la gagne pas trop mal. Et j'aurais pu être bien déstabilisé parce que, mine de rien, il avait du monde... Les rampeurs, là, comme ça, à gros, ça peut faire très très mal. Bah, c'est surprenant, les rampeurs. Mais, je pensais pas... Ouais. Je pensais pas que ça marcherait aussi bien de la perceuse à percussion. Et, en fait, bah, ça a stoppé net ces réplications, donc, tant mieux. Mais bon, voilà, voilà. Revenir au hall. Comme ça, je vais... Je vais... Ah non, je suis toujours en dessous 100. Je repasse pas au-dessus des 1100. Voilà. Je t'invite. T'inquiète, ça va se faire. Ouais, 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 on va faire ça ensemble. Comment ça va, sinon, toi ? Bah, tranquillement. Tranquillement, manger, prêt pour aller bosser. Ah non, 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 attends, j'ai oublié. Quitté. Attends, 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 excuse-moi, c'est une erreur. Invité, deux contre deux, c'est ça, ouais, voilà. Non, ça marche pas, quitté. Pourquoi ? Ah non, il faut faire l'invitation ici, oui, j'avais oublié. Ok, c'est ici. Voilà. Je sais pas où me demandons. C'est bon. Donc, ça va, ça va le boulot. Ça va, t'as pu profiter du week-end ou... Non, 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 je travaillais ce week-end. Non, 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 pardon, pardon, ce week-end, j'étais... Oui, le week-end, j'étais en repos, mais j'ai travaillé hier. Ah, d'accord, quand même, ouais. Ouais, puis là, après, j'ai cinq jours de... Enfin, deux jours de repos et j'ai posé, ce qui me fait un week-end de cinq jours, là, et je pars chez un pote. Ah, chouette. Et puis, aller voir les copains, c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie. Ah, ça ! Bon, on tombe contre des gens à peu près de notre niveau, ça, c'est sympa. Comment ça se passe ? Bah, moi, j'ai bien profité du week-end, c'était chouette. Je suis en train de préparer le BIF, le Festival du Film Fantastique de Bruxelles. Là, on va le couvrir cette année. Et donc, j'ai quelques trucs à préparer. Alors, concentrons-nous. Armure lourde. Armure lourde est jolie, là. Approvisionnement rapide, spécialiste des vitesses et géant. C'est des géants pour moi. Allez, on va prendre... On a un compact. Ah ouais, on a un compact. Ouais, j'ai pas mis le norme, parce que je trouve que c'est un peu... J'aime bien le compact. Sinon, j'ai mis siège, parce que ça change un peu aussi. Alors, qu'est-ce qu'il a de beau ? Ok. Là, il va falloir des trucs pour nettoyer. Ouais, moi, il va falloir des trucs pour encaisser le nettoyage. Alors, on va prendre du... De l'arc de lumière. Au début, l'arc de lumière pour nettoyer le chaff, c'est quand même... Ouais. Ça marche bien. On est d'accord. Tu veux la jouer agro ? Non, je suis pas spécialement agro. Toi, tu... Ah oui, c'est parce que t'es... Là, je suis middle, on va dire. Classique, classique, classique. Je la garde plus que moi, middle aussi. Pour moi, c'est pas de l'agro, ça. L'agro, c'est vraiment quand il va franco... Tu mets tout devant. Ouais, 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 ouais. Alors, je vais peut-être me décaler un peu. Je vais peut-être faire ça. Et en fait, là, je les mets comme ça parce que face aux tanks, le fait de les mettre en colonne, ça fait que les tanks mettent plus longtemps à descendre l'écrou en fait que si tu les mets en ligne. Donc, voilà, c'est tout simplement... Donc, c'est vrai que ça peut paraître un peu agro. Oh, bah, il y en a un qui fait agro direct avec du spectre, là. Ouais, lui, t'agro, par contre. Ouais, c'est clair. Bon, en même temps, là... Alors, ce que j'espère, c'est que... Bon, ça va, je viens t'aider. Oui. Malheureusement, ma gauche ne tiendra pas. Ah, merde, 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 merde. Ah non, le debuff, mais juste au moment où j'allais descendre, son... Non. Non. Il lui reste quoi ? Même pas un point de vie, je suis sûr, quoi. Même pas un point de vie, quoi, je suis dégoûté. Ah, bah, c'est comme ça. Eh, j'aurais pu mettre ta caméra si tu veux, mais comme tu veux. Oh, t'inquiète, t'inquiète. Alors, spécialiste de l'approvisionnement... Bah, ouais. Sinon, je te proposais de jouer à un jeu qui s'appelle Content... Je sais plus quoi, Content Warning, ou je sais plus ce que je dis. Ouais, j'ai vu, j'ai vu, mais ce genre de... Les jeux un peu style horreur et tout, même si ça a l'air archi-fun, hein, mais je suis vraiment pas un gros fan. T'avoue que... Je comprends, je comprends, je comprends. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Même si, là, c'est plus du comique, hein, c'est de l'horreur comique, hein. Donc, moi, c'est de l'horreur que j'aime bien. T'en regardes, toi, des films d'horreur ou pas du tout ? Non, pareil. J'aime pas ça, mais pas du tout. Alors, moi, les films... Ça dépend. Ça dépend de ce qu'on appelle films d'horreur. Tu vois, les films à l'assaut, tu vois, qui sont de la boucherie, et puis c'est quasi purement gratuit, quoi, à part montrer les trucs les plus horribles possibles. Ça, ça me passionne pas et j'ai pas envie de regarder ce genre de choses, parce que voilà, quoi. Par contre, ça te dérange pas, ça, tiens ? Non, ça me dérange pas du tout. Par contre, c'est juste que je vois pas spécialement l'intérêt, mais ça me dérange pas, tu vois, de regarder. Ouais, bah alors, si ça... Oui, mais ça t'intéresse pas non plus, donc, au final... Non, ouais, ouais, c'est pas spécialement intéressant. Par contre, moi, j'aime beaucoup les... On va dire, je mets des grosses guillemets, mais les nanars de l'horreur, quoi. Il y a des trucs là-dedans, mais il y a des petits bijoux qui sont très drôles à voir, qui sont parfaits. Et notamment, au niveau du bif, ce qui est chouette, c'est qu'il y a plein de films dans ce type-là, qui est vraiment très chouette. D'accord. Allez, les gars. Il m'a sorti un vulcain. Le petit saligo, là. Il me fait deux donuts, là. Ah, non. Ouais. Wow, ça a été chaud, là. C'était vraiment... Ok, je suis venu à bout du vulcain, mais alors... Hop, j'ai un gros plan, j'ai un gros plan sur mon... Sur ton phoenix, ouais, je vois ça. Sur mon phoenix, ouais, c'était un vrai gros plan. Bah, ça me fera une belle image pour... Alors, ouais, on peut accélérer. Qu'est-ce qui lui reste ? Juste l'artillerie. Bah, ça devrait aller, alors. Ok, mais ça s'est joué à très très peu de choses, les deux donuts, là. Ah, la War Factory a amélioré, quand même. Ouais, mais le coût de recrutement de 200, c'est sauvage. Ah, augmenter de 200, ouais. Ça picote, hein, mais bon. Ouais, moi, je trouve ça trop, trop, trop. Ouais, ça pique, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Bon, allez, on va faire ça. Alors. Est-ce que je vais le prendre là-dessus ou pas ? Je ne sais pas. Oh, le con, j'ai oublié de mettre des shields, il y avait la bombe à sandir. Ouais, ouais, il y a la bombe à sandir. De toute façon, là, je crois que je vais me la prendre en pleine face, mais... Je vais me la prendre pleine poire aussi, hein. Voilà, mais... Je te le dis, je te le crie. Je la prends en pleine tronche. Hop. Dodge, mild, voice. Qu'est-ce qu'il raconte, le Bad Matters, là ? Il semblerait que monsieur soit... Soit frontalier à la France ? Alors, attends, parce que là, il faut que je... Hop. Hop. On va prendre ça. Voilà. Ah oui, je ne sais pas si j'ai d'ailleurs planqué... Planqué, planqué... Ouais, on va rester avec ça. Oh, bah tiens. Ah, il n'a même pas pris la bombe à sandir. Ok. Non, moi non plus. Je pensais vraiment qu'il l'apprendrait, mais non. Pour moi, son flank a fonctionné, mais... Bon, pas pour longtemps, mais il a fonctionné, quoi. Ah, parce qu'il a mis l'armure lourde dessus, le petit saligo. Ouais. Alors, la question, est-ce que je devrais... Bah, moi, mes Phoenix ont fonctionné, hein. Mes Phoenix sont en train de faire du nettoyage. Bah, oui, oui. Moi, il va falloir que je les booste un peu, les Phoenix, parce que c'est ma... Ah, oui, par contre, je vais avoir un peu de problème avec les... Bah, oui, 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 oui. Avec les donuts. Il les enchaîne, là, les donuts. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? On a deux scorpions. À la limite, les scorpions pourraient tanker, tu vois. C'est pas forcément idiot. Moi, j'avoue que je vais pas faire sur les scorpes. Le rhino, bah, voilà. Et les boules, voilà. À la limite, le rhino, c'est vraiment pour une histoire de... De... Alors... On a ça. Euh... Alors... Ah, il est relou. À chaque fois, il sort des counters à chaque truc. Là, il va me sortir des... Comment ça s'appelle ? Il va me sortir des snipers ou un truc comme ça. Il faut contrer les Phoenix. Il est vraiment relou, le monsieur, là. Ah, bah, oui, oui, j'imagine. Le truc, c'est que moi, il faut... Hop, voilà. Là. Euh... Allo, je, och, dich, nicht. Yes. Euh... J'y comprenne tout ? Ok point de fusion, on cache. Il faut que je nettoie son chaff parce que sinon il me ruine. Il faut que je nettoie son chaff plus rapidement. On va être obligé de sortir du vulcain. Sinon je me fais ruiner. Et il faut qu'on réagisse là ! Salut Exenon ! Ouais, besoin de petits vulcains. Exactement, c'est ce que je me disais. Et salut frère Tech, j'espère que tu vas bien. Allez, dis-moi que j'ai le temps. Dis-moi que j'ai le temps. Allez, le debuff, s'il vous plaît. Merci, c'est cadeau. Ça c'est bien ça, bravo ! Bravo ! Magnifique ! Tu m'as sauvé la vie sur ce coup-là. Ouais ! C'est cadeau, c'est cadeau. Alors, production en série. Bouclier portable. Émission de photons. Ouais, l'émission de photons pourrait être sympa. Ouais, j'ai pris l'émission de photons en personne. Parce que là... Tac ! Alors, il nous faut... Alors ouais, le problème c'est... Où est-ce que je le cale ? Ouais, là c'est pas mal. Ça. Là. Tranquille. Eh bien, ça va. Ça va, ça va. On va mettre les niveaux là. On va mettre ça. Euh... Et il nous faudrait... Il nous faudrait... Il nous faudrait, il nous faudrait... Euh... Il nous faut... Il nous faut... Il nous faut... Ça. Et il nous faut... Ça. Et il nous faut... Je suis sûr de rien là, je vous avoue. C'est bon. Allez. Vous me les tuez là, ces donuts à la con là. Là. Manger des donuts comme dirait l'autre. Non. Ça va... Non. Ça suffit pas. Il commence à être sauvage ces donuts quoi. Pfff. Bon, il me faut de la portée. Il me faut de la portée. Ça, c'est clair. Il faudrait que mes... Mes phoenix gagnent du niveau en fait. C'est ça le problème. Ah, ça c'est pas cool ça par contre. Non. C'est pas cool du tout. C'est pas cool. Allez, maniez-vous le cul. Allez. Allez. Merci. Let's go. C'est clair. C'est clair. Ampes sur les pigeons peuvent t'aider tant qu'ils ne rajoutent pas de photons. Mais bouclier en premier sur les phoenix, c'est pas le best. Ouais, c'était pour les faire durer un peu plus longtemps. Bah, je peux prendre les deux suzerains. Ça rajoutera du... Moi, je pense qu'il va les prendre, mon adversaire, les deux suzerains. Alors, est-ce que je prends l'émission de photons dessus ? Alors, le tir amp. Ah oui, le tir amp est pas mal. Ouais, effectivement. Tir amp. Là. Et... C'était histoire de les faire durer plus longtemps, les phoenix. On fait ça. On va aller chercher la portée. On va aller... Bon, on va continuer. On va continuer, hein. Là. J'ai l'impression... Là, voilà. Là, c'est le bordel. C'est... C'est le bordel. Voilà. Voilà, il a fait la même chose que moi. Moi aussi, il a fait pareil. Il a pris les... Comment ça s'appelle, là ? Les impériaux. Les impériaux. Il a mis le spawn nugget dessus. Ah, je me fais mais ruiner, quoi. Je me fais ruiner. Je me fais ruiner. Euh... Je me fais ruiner. Je me fais ruiner. Je me fais ruiner. Là, ça commence à devenir lourd, comme dirait l'autre. Euh... Et je ne vois pas de solution. Ça va piquer. Ce nerf va piquer. Allez, démolissez-moi ce putain impérial. Merci. Ouais, ça va être chaud. Ouais. Un peu, ouais. Ouais, j'ai rajouté un vulcain. Tu mettrais un deuxième vulcain ? Chaud, quand même. Alors, bouclier portable, bombe fumigène. Euh... Bon, la bombe fumigène ne servirait pas à grand-chose à part sur les... Euh... Le bouclier portable... T'as pas grand-chose devant ta tour. Ok. Bah... J'ai... J'ai le vulcain. J'ai les deux scorpions. Euh... Je peux mettre un deuxième vulcain. Là, ici, je dois pouvoir en caler un, ici. Ah... Non, même pas. Je ne peux pas le caler, là. Je peux vendre le scorpion. Ouais, je vais revendre le scorpion. C'est ce que je vais faire. Hop. Voilà. Là. Euh... Il me faut la porter. Mais alors, ça commence à me coûter les yeux de la tête, cette histoire. Euh... Il y avait Free Imperial, ça pique. Hein ? T'as pris Amp sur le tour où il y avait Free Imperial, ça pique. Ouais. Euh... Je ne sais... Je ne vois vraiment pas quoi faire. C'est ça, le problème, quoi. Euh... Euh... Il arrive avec trop de dégâts, quoi. Et je n'arrive pas à nettoyer ces putains de trucs. Bon, désolé. Là, je me suis fait ruiner. Oh, bah, t'inquiète, hein. Là... Là, je ne vois pas quoi faire. C'est ça, le problème, quoi. Je ne vois pas comment... Comment les contrer. Bah, si. Il y a la portée. Il faudrait mettre la portée, de toute façon, déjà, pour pas qu'ils doivent se rapprocher, quoi. Euh... Qu'est-ce qu'ils font, mes Phoenix, là ? Pourquoi... Aïe, 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 aïe... Oh, on survit. Ouais, on survit, mais c'est chaud. Du point de fusion, oui, mais je ne sais même pas où je le caserai, le point de fusion. C'est ça, le souci. Alors... Bon, le souffle électromagnétique. je pense que là dans l'état actuel des choses voilà ah merde ouais ok 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 il a mis l'électromagnétique aussi ton gars non il a pas mis ok bah je mets ça alors non ok bon qu'est-ce que je peux faire là dans l'état actuel des choses je peux mettre la portée déjà sur les sur les phénix ça va faire qu'ils vont déjà moins se faire hacher menu dès le début il faut que j'arrive à cliner à cliquer aussi le dessous quoi il n'y a pas je le tire pas assez vite hop on va on va rajouter voilà on va mettre hop et on va protéger je sais pas si ça servira à grand chose ça mais bon hop tiens ça on va nous mettre moi j'ai sorti double usine anti-missiles parce que sont les feuilles d'orage et ces putains de vulcains avec les bombardements incendiaires ça me bah ouais bon ah par contre t'as p'tit ton p'tit truc électromagnétique ça fait le taf hein je te le dis ah bah c'est parfait ça marche bien ouais bah moi par contre de mon côté ça fait pas vraiment le taf je lui ai roulé dessus bah tant mieux parce que il va falloir de la réserve pour prochez moi hey on y est merci pour votre soutien 10 sur 10 je ne sais même pas c'est quoi ah quelqu'un vient de s'abonner mais je ne sais pas qui donc merci 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 je ne sais pas qui s'est abonné mais merci n'hésite pas à signaler salut Citrac j'espère que tu vas bien euh ah mais on a on a gagné putain mais t'as assuré mec ah bah la double comment ça s'appelle là la double double usine alors qu'est-ce que je peux faire c'est moi rest focus ouais bah rest focus je voudrais t'y voir qu'est-ce que je fais je le revends ou bon alors attends qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais c'est ça qui est un peu qui est compliqué là euh salut Gersmith euh je ne sais pas je ne sais vraiment pas quoi faire c'est l'horreur là euh bah de toute façon via ah oui hop on va faire ça là voilà 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 euh ah si je peux faire ça je peux je ne sais pas si ça changera grand chose mais ça temporisera un petit peu euh euh allez on va faire ça et puis ne pas oublier de faire ça ne pas oublier de faire ça ne pas oublier de faire ça mais je suis con je ne l'ai pas revendu merde au moins il occupe il occupe le terrain c'est le principal au moins il occupe le terrain ah à chaque fois je me fais débuff pourtant je l'ai monté hein merci en tout cas Citrack pour l'abonnement si ça peut te rassurer je suis en train de le démolir ah bon bah alors ouais ça me rassure parce que là moi je me suis fait démolir je me suis fait voilà alors par contre arrêtez d'être con s'il vous plaît ah non ah non nerfez 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 moi tout ça merci allez allez et non ça se fière pas non dommage en tout cas bravo 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 parce que t'as bien tenu franchement bravo ouais mais bon c'est toi qui a c'est toi qui a qui a carré la game ouais le debuff a fait mal le debuff a fait si mal de ton côté ouais moi je sais pas ce que j'aurais pu faire quoi là c'était alors si je sais ce que j'aurais pu faire en fait mais c'était compliqué parce que j'avais trop investi déjà dans les phoenix mais j'aurais pu prendre du sniper anti-aérien ou du ou du comment on appelle ça du du mustang anti-aérien en fait là dans l'état actuel des choses c'était quasi ce qu'il fallait faire quoi sans doute mais c'était trop tard quoi au moment où je moi mon bord il avait aucun sens je regarde pas de mon côté c'est vrai que c'est pas mal aussi dans le genre mais oui oui tu vois le mustang le mustang déjà rien qu'avec la portée etc pour avoir les trucs le spectre revient en force bah ouais le spectre revient en force en tout cas là il a bien carré la game de son côté c'était assez sauvage je pouvais pas faire grand chose ok bon allez on s'en refait une on va pas rester là dessus oh bah non oh bah non donc j'en profite Citrac un grand merci pour le pour l'abonnement voilà prochaine étape alors on y va match par équipe ouais c'est ça hop prochaine étape alors je sais pas dites moi dans les commentaires là est-ce que vous aimez je pense pas contrer suffisamment les guêpes oui je pense que c'est les guêpes qui m'ont trop temporisé mais alors comment je pouvais les je comptais un peu sur les impériaux pour les contrer en fait les les guêpes alors n'oublie pas maintenant que t'es abonné tu peux t'as les t'as les emotes spécial oeil carnivore n'oublie pas ouais mustang ouais j'aurais sans doute dû partir sur du mustang contrôle des coups rhino vitesse ah vitesse ça pourrait être rigolo avec ça allez on va prendre vitesse ouais parce que moi j'aime bien jouer pour rigoler je te préviens parce qu'on te passe trop sur moi pour monter de niveau hop alors là t'inquiète pas moi aussi je joue pour le fun je suis pas là pour hop la preuve en est allez hop petite compo rush ouais t'as pris un marque à la limite est-ce qu'on rush est-ce qu'on se met en en comment s'appelle en version rush et on y va allez allez moi ça me va bien impériale portée tiers charge tiers chargé ouais ouais sans doute en te mettant assez loin je vais quand même prendre ah non mais je suis bête c'est pas du tout ce qu'il fallait prendre c'est pas grave hop hop je vais prendre ça là oh et puis moi quel con j'ai mis les frais j'ai inversé j'ai mis les massus en front lane t'as mis quoi non c'est plutôt les crocs que j'aurais dû avancer avec les massus puissent impliger un peu plus de dégâts ah oui 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 avant de se faire aggro et t'as validé déjà t'es déjà validé ouais ouais c'est pas grave je mettrai des crocs devant ouais allez ah bah au final non tant mieux parce que ça les massus vont prendre l'aggro des arcs light ouais dans ces cas là des fois c'est mieux bon moi le problème c'est qu'il a des arcs light donc les arcs light ah il a des phoenix moi aussi de mon côté ah bah oui la spécialiste aérien si j'avais pris le temps de regarder je l'aurais su et moi il a 200 fournitures au début bah oui voilà effectivement c'est pas grave c'est normal voilà bon désolé je te laisse du monde là donc je posais la question est-ce que vous aimez bien les films fantastiques les films d'horreur les films comme ça dans le chat alors j'hésite entre les stormcaller et les tireurs là j'ai pas hésité longtemps t'as pris du stormcaller tireur tireur il y a du phoenix de la balle d'acier ouais 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 c'est vrai mais hop on va mettre ça direct voilà hop bon on va on va vraiment être à gros hop on va mettre ça là quand même parce que hop par contre ils vont tirer sur le même donc je vais éviter voilà on va partir là dessus et je fais un peu n'importe quoi là on va mettre allez c'est parti je me prends des guêpes dans le à l'arrière ça va être compliqué ça va être compliqué pour moi bon j'ai l'impression de jouer n'importe comment c'est bon t'as trouvé les immeaux de Citrak là franchement je fais un peu n'importe quoi moi ça va j'ai gagné mais je vais avoir ça va être compliqué pour moi de gérer tout ce que ouais tout ce que je t'ai laissé tout ce qui là ouais t'en a l'air ça ça va être compliqué bon désolé je vais essayer de me concentrer quand même parce que là on va éviter on va éviter de de perdre deux fois de suite quand même une deuxième en chaff qu'est-ce que tu veux dire une deuxième en chaff oh alors évidemment la bombe incendiaire est intéressante là elle me paraît elle me paraît géniale surtout avec les trucs qu'il a mais le spécialiste vitesse me donnerait me rajouterait 6 ça serait tellement énorme à tous les tours allez on va faire ça un nouveau clavier mort un gros dans le bac alors tu mets des crocs ou tu mettrais des ou tu mettrais du mustang moi j'ai envie de mettre du mustang un petit peu là je vous avoue allez on va mettre du mustang là voilà alors est-ce que peut-être là j'ai intérêt est-ce que il les nettoie rapidement et en fait comme j'ai comme j'ai une bonne vitesse là ils ont 22 ils ont 22 de course on va il faudra mettre la portée sinon je vais me faire arracher menu mais disons que ça aurait pu être pire une deuxième ligne de chaff ouais sans doute effectivement le problème c'est qu'il a des arcs light qui me qui m'achève là bon il va falloir vite trouver une solution je ne gagne pas non plus il lui reste 4 alors est-ce que je ne partirai pas quand même sur un petit vulcain avec portée alors l'intérêt du vulcain c'est qu'il me ferait une une version ouais alors vulcain avec portée ça va faire très cher quand même tour 4 ne regarde pas la dépense ouais j'ai pas placé d'arc de lumière mais j'ai envie en fait j'ai envie juste de partir un peu sur les sur les mustangs avec portée en fait je vous avoue je pense que je vais faire je vais faire un mix entre ce que m'a dit Citrak et ce que m'a dit Frère Tech je vais essayer de régler le problème de de portée et de voilà on va essayer comme ça alors évidemment l'idéal il faudrait réussir à lui détruire son truc là-bas voilà bon ça c'est bon alors mon chef se fait hacher menu ça c'est donc il va falloir une deuxième ligne mais voilà ça c'est pas mal ça se passe mieux déjà ça se passe beaucoup mieux déjà voilà et merci le petit sniper c'est cadeau allez il faut détruire ce truc là les gars les gars les gars les gars détruisez-moi ça oui c'est bon la lente l'anti l'anti-missile oh bah ouais mais parce que les miens sont pas bourrés c'est pour ça on a réussi à perdre des points de vie il restait deux crocs non si si on a réussi à perdre des points de vie alors qu'est-ce que je fais avec ça est-ce que de la forteresse ou le spectre la forteresse serait pas mal à mettre du bouclier en fait parce qu'il a pas vraiment alors il a ses gros trucs là-bas mais attention il y a le point de fusion aussi tu mettrais le point de fusion non mais attention à la forteresse si ton point de fusion aurait en se disant il va prendre la forteresse ça peut devenir problématique ouais mais la forteresse bah je sais pas là j'avoue j'avoue pareil forteresse point de fusion forteresse point de fusion je sais pas je me tape bon allez le point de fusion comme ça quoi qu'il prenne en face vas-y bah moi je prends la forteresse je prends la forteresse alors bon ça déjà ça dégage ah oui et puis je peux envoyer alors et il me faut une deuxième ligne de chaff ouais et c'est peut-être le moment de la faire on va faire une deuxième ligne de chaff voilà on va augmenter ça pour qu'il y ait de sûr et on va alors j'aime bien ceux-là parce qu'ils arrivent juste au bon moment comme l'ami Ricoré hop évidemment alors lui a opté pour la version ah moi il a pris le hacker niveau 4 alors qu'est-ce qu'il a pris moi je sais ah il a pris le donut ok mon ami a pris le le hacker niveau 4 très bien j'espère pour lui que je vais pas lui détruire parce que sinon ça va me faire une XP bah 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 ah bah si une forteresse en plus qui l'a démoli si je me trompe pas je gagne moi aussi je gagne et j'ai détruit son anti-missile je suis content elle est belle vu que t'as pas plein ouais c'est vrai que les arcs de lumière c'est bien en début de jeu c'est pas mal pour quand même clear du chef alors là le souci que j'ai alors moi je suis quoi ? je suis vitesse c'est ça alors on va ne pas oublier de mettre là on pourrait mettre la vitesse parce que là quand même j'ai des j'ai des rampeurs qui vont à du 25 ah oui c'est ça que je voulais faire et je voulais les enterrer alors le problème c'est qu'il me manque quand même quelques snipers ou trucs dans le genre j'ai bien envie de prendre 3 snipers avec du ouais on va faire ça alors là avec l'entier rien hop là et il me reste 300 il me reste 300 il me reste 300 ouais alors ça y est il met du feu ouais moi ça fait quelques rounds qu'il en a mis là c'est chiant bon ça le sauvera pas bon je pense que les petits snipers que j'ai rajouté ont fait le job quand même et voilà bravo laisse go elles sont jolies tes forteresses niveau 2 là à niveau 3 salut Danilisius tank production on beam should be wild yes yes ah ah bah là je vais produire des ouais ça ça peut être intéressant hop des petites boules niveau 3 là qui arrivent yes et porter sur les avions on va voir on va voir on va voir là je vais déjà les monter de niveau ceux là hop hop je vais monter ça de niveau aussi alors oui il me faut la porter sur tout le monde là est-ce que je prends un anti-missile j'ai bien envie quand même de mettre un peu d'anti-missile quand même là là moi j'avoue j'ai carrément abusé j'ai posé 5 5 anti-missile c'est un peu abusé effectivement alors la question c'est qu'est-ce que je fais avec ça la porter sur les avions ouais mais il m'en faut d'autres alors là là ah oui petit mustang niveau 3 là et j'ai vu que je mettais du temps à aller descendre celle-là on y va c'est la guerre c'est la guerre je te confirmerai c'est c'est je te confirmerai c'est je sais hop alors la question ah non c'est des balles niveau 1 qui produit je suis déçu salut match de patateau ça produit pas en fonction du niveau de ton truc ah ouais moi je croyais ah je suis déçu c'est pas comme l'usine l'usine je crois que ça produit en fonction de ton niveau mais tout à fait mais je pensais pareil pour les les forteresses non quand tu quand tu fais l'écrou je crois pas j'ai un doute je crois je crois je crois bon on l'a gagné quand même voilà elle est belle elle était belle elle était belle parce que c'était disputé c'était pas c'était pas gagné d'avance merci 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 tout le monde bah les balls de toute façon c'est vrai bah oui on va en faire une dernière bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr on va peut-être deux c'est les rapides ouais allez on y va on revient en tout cas intéressant intéressant comme partie déjà hop allez est-ce qu'on va remonter au-dessus de 100 c'est la question c'est parti alors qu'est-ce que je je sais plus je vous ai posé une question mais vous en avez rien à cirer des films des films d'horreur a priori alors sachez que on va faire plein de lives sur le twitch autour du bif du festival des films fantastiques mais à chaque fois il y aura marqué débrief devant donc si ça vous intéresse bah vous allez les voir et puis si ça vous intéresse pas au moins vous savez que s'il y a débrief devant c'est en rapport avec le bif et voilà mais franchement il y a plein de films intéressants il y a plein de trucs je pense que si vous aimez bien le cinéma de genre vous allez découvrir les petites pépites parce qu'au bif on découvre des choses qu'on trouve nulle part autre part bon là il faut qu'on la gagne sinon notre MMR il va chuter bah c'est ceux d'avant c'est pareil ils étaient 900-800 ah j'ai pas fait gaffe j'ai pas fait gaffe après ce qu'ils sont contre nous c'est qu'ils ont un bon bon win rate pour l'instant ouais c'est ça qu'ils remontent ils remontent donc il faut les faire redescendre il faut les faire redescendre exactement alors qu'est-ce qu'on a on a un spécialiste d'élite on a un spécialiste aérien armure lourde et approvisionnement rapide j'ai un gros doute là euh allez on va prendre ouais mais l'armure lourde il a très très peu de points de vie on va prendre ça tac salut alors je sais pas d'ailleurs si j'ai masqué ou pas mon mon le fait que je suis sur twitch non à mes adversaires non t'as l'icône de twitch ouais mais à mes adversaires normalement je sais plus ah tu peux le modifier ça maintenant ouais ça y est ça y est tu peux le modifier maintenant ouais c'est pour ça que je l'ai remis tu vois c'est pour ça que je l'ai remis alors qu'est-ce qu'on a de beau alors on aggro ou on aggro pas bah là j'ai mis en en position habituelle quoi ok bah je mets en normal aussi alors ouais ouais j'ai fait en normal c'est vrai qu'on aurait pu j'ai pas ça nous a porté chance la dernière fois la dernière fois c'est vrai qu'on a eu c'est vrai que des fois ça déstabilise le fait de je vais centrer un peu plus là voilà j'abandonne un peu le middle sur ce manche bah ça va je suis là t'as vu je suis dedans je suis dessus j'ai pas mis ah bah tu vois il a tout mis à gauche donc j'ai bien fait d'abandonner un peu le middle bah ils ont un peu abandonné tous les deux le middle j'ai l'impression ah oui bah on sait où forcer bah on va peut-être mettre un petit un petit rampeur là bien des familles ah bah t'en as des rampeurs allez mon gars bon ça serait bien de descendre son son comment ça s'appelle à gauche je gagne son sniper je vais te le nerf ton adversaire ouais ouais mais c'est bon nickel bon bah c'est le faiseur de rage qui a récupéré l'xp ça je suis moins content ah oui c'est pas fou c'est dommage alors croc d'assaut j'ai jamais réussi à le jouer correctement bah généralement quand tu prends un croc d'assaut c'est que tu pars sur une strat forteress crow c'est très fort c'est très drôle mais vulcain point de fusion et puis y'a plus rien quoi euh pas tant que ça c'est quand même là faut que ça tienne le vulcain point de fusion euh allez on va mettre ça ça tienne mais c'est le counter généralement de de ce compo là après ça peut passer sur un malentendu ouais ouais tout à fait c'est ça la beauté de ce jeu ça peut passer sur un malentendu alors faut que je mette du un peu de solide là en face parce que pour l'instant j'ai pas de solide mais je sais pas quoi sur quoi partir bah le tank pas trop le choix et on va rajouter un sniper et on va garder les 50 pour la suite ah c'est marrant le bon là ça se passe moins bien chef ouais mais chef ça se passe pas bien de mon côté aussi ah ce qui est logique je me suis pris euh ouais quoi que avec le nerf avec le nerf peut-être ouais ouais quoi que non non ça se passe bien ça se passe bien ouais bon moi je me suis nerfé mais c'est bon les stormcaller sont pas trop picolé à l'apéro et toi tes rampeurs vont gagner l'xp ça c'est parfait ah ouais bravo bravo le beau j'aime bien il y a des petits il y a des petits rampeurs qui arrivent après la course c'est vraiment ça bon moi il me faut du ok ouais alors un petit problème ce sont des mustangs je sais que j'aime pas jouer ce qu'a l'adversaire quoi mais des fois pour counter ça marche bien bizarrement des fois tu joues la même compo que ton adversaire et ça counter alors je suis spécialiste aérien il va falloir un moment que j'en profite mais il serait effectivement judicieux d'en profiter mais pour l'instant on va rester comme ça et on va augmenter un peu la défense allez hop ça missile ah ouais mais j'ai pas assez de chaff c'est ça le souci donc va falloir j'ai pas assez de chaff et j'ai pas assez de clear chaff en fait donc il me faut de quoi clearer le chaff non mais c'est bon j'ai gagné j'ai un vulcain qui s'est nourri nourri au grain le vulcain nourri au grain label rouge le bordel bon à chaque fois c'est le c'est le faiseur de rage qui se mange qui se mange l'xp alors est-ce que je prendrai pas les deux machins les deux scorpions ouais c'est ce que je vais faire prendre les deux scorpions et puis pour ajouter du pour ajouter de la solidité à la ligne ça c'est une chose et après alors soit je pars en aérien avec ouais chaff chaff bah oui je sais bien ouais il me faut du chaff on est d'accord et ouais et je vais pas mettre du croc parce que parce que j'ai envie de le mettre un chouïa derrière comme ça voilà là alors est-ce que je mettrais pas la portée histoire que en même temps il avance vers moi mais la portée serait pas mal allez on va faire ça et et on va augmenter un peu les dégâts et on verra bien alors il est parti sur il en avait marre que je je lui arrache la gueule avec la avec les missiles il est parti sur les missiles lui aussi oh le point de fusion niveau 2 il te pique de quoi en face de toi ou ouais en face de moi le problème des points de fusion c'est que c'est quand même une blinde de points de vie en plus il est direct niveau 2 donc oui ça fait mal ah c'est bon t'as réussi à l'avoir réussi à le tuer alors est-ce qu'il a du géant il a pas de géant il m'emmerde là lui alors il y a les frappes de missiles là qui veut qu'ils reviennent alors le truc d'amélioration bah si c'est toujours ça de moins payé ouais pour améliorer tac voilà alors est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que hum on va déverrouiller ça ou est-ce que je continue avec les en fait j'ai envie de continuer on va quand même hum ah c'est c'est chaud hum on va quand même partir sur un on va le mettre là et hum et ouais j'aurais dû monter de niveau c'est pas grave ah oui c'est ça que je me suis dit il faut que je mette les petits yers bah oui bien joué ah là ça va être chaud parce que j'aurais pas j'aurais pas l'artillerie pour me sauver donc ça va être chaud il va falloir il va falloir serrer les fesses là ouais alors déjà que un j'avais du mal mais alors deux bon les scorpions les scorpions ont fait le ont fait le job quoi c'est assez hallucinant ça tente les scorpions bah écoute si t'es prêt à encaisser deux points de fusion dont un niveau 3 euh non non je suis pas prêt parce que non bon d'accord je soumettais l'idée comme ça oui je comprends bien mais là non alors bon on est trop loin pour aller jouer alors les forteresses pourraient être intéressantes quand même pour mettre du bouclier pour mettre du bouclier ça pourrait être intéressant euh ouais alors lui voilà lui ça donne envie de mettre d'autres points de fusion en fait c'est ça qui est alors par contre ce que je pourrais faire c'est ça là pour l'instant et alors j'ai un problème de clear shaft en fait mais bon pour l'instant on va faire ça et ah et j'ai oublié hop merde bon bah tant pis donc l'idée c'est d'aller c'est d'aller c'est d'aller mettre un bouclier un bouclier sur les forteresses pour qu'elles elles comptent par contre du mustang sans doute ouais il va falloir mettre du mustang parce que là sinon je vais me faire je vais me faire hacher menu bon j'ai réglé le problème des points de fusion ah bien joué c'était quoi le scorpion acide ah oui le scorpion acide est une valeur sûre dans le temps de cas ah bah ouais le scorpion acide on en parle plus le mustang antillérien machete patateau je crois que je vais pas avoir le choix là il va falloir il va falloir couper net alors est-ce que les massues à portée étendue seraient intéressantes ah ça donne envie de toute façon ils se font ils se font bâcher on va faire ça de toute façon voilà donc là mes massues commencent à porter plus loin alors ouais on va faire alors le problème c'est que comment dire là il va falloir contrer euh euh ouais je suis moitié je suis pas complètement serein c'est pas grave de toute façon là dans l'état actuel des choses on est manchette euh on verra on verra on verra j'aurais peut-être mis mec que la portée sur les on verra ah oui tiens au fait j'ai oublié voilà tac c'est moi ou mes ouais il a déplacé ses points de fusion le monsieur là non non mais moi je me suis fait mais à voir sur les ses guêpes sont loin derrière ouais 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 ses guêpes étaient trop étaient trop loin derrière et les mustangs se sont fait hacher menu euh moi j'ai perdu là écoute j'arrive mais j'ai perdu je sais pas trop ce que ça va pouvoir donner ses guêpes étaient trop loin derrière allez allez les scorpions oui les scorpions let's go on continue on est bien magnifique bravo 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 les scorpions cette unité qui a complètement changé le jeu c'est tellement débile non mais vraiment c'est débile communauté genre c'est ah ouais ça fait son effet ils ont oui oui t'as pas écrit assez vite machote patateau c'est de ta faute non non mais c'est moi j'ai pas regardé j'ai pas regardé que ces guêpes étaient si loin derrière et donc résultat des courses résultat des courses bon alors toujours la portée ça c'est sûr ah oui non je peux pas parce qu'il faut que je prenne un truc bon allez viser laser là alors on va les mettre loin derrière aussi et pour qu'elles survivent on va mettre la portée alors ouais ça c'était ce que je voulais faire pour garder un petit peu de dégâts au début donc on va faire ça on va aller chercher du chaff en plus et ah oui il m'a visé laser hop merde et oui bien joué bien joué Damien magnifique dans toutes ses oeuvres heureusement j'ai charbon de côté de moi parce que sinon là oui alors vu qu'il m'a balancé ce qu'il fallait où il fallait bon là ça va c'est guêpe je sais pas si je vais pouvoir faire grand grand chose c'est guêpe ah ouais mais c'est quoi les points de fusion niveau 3 qui m'arrivent en pleine face c'est quoi il a tout déplacé mais je vais prochain round si on pourra perdre celui-là je m'occupe de je m'occupe de ça t'inquiète ah ouais 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 parce que là ça fait mal si on meurt pas sur ce coup-là parce que là c'est beaucoup quand même alors attends qu'est-ce qu'il te reste de ton côté ah oui il te reste toujours l'artillerie ok tu vas pouvoir le débuffer ok et là regarde regarde comment c'est magnifique admire un peu joli 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 c'est du grand art monsieur c'est du grand art bon tu veux dire que je dois faire la même chose avec mes bah je vais pas avoir trop de choix en fait alors qu'est-ce qu'on a de beau un spectre un spectre au milieu là qui nettoie un peu les ouais mais il a l'anti-aérien non c'est pas de l'anti-aérien c'est sniper le rhino qu'on revend hop 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 là là voilà alors là tac on va mettre la portée là-dessus hop voilà on va hupper ça on va hupper ça alors qu'est-ce qu'on fait je t'ai mis 3 scorpions acides à côté de toi pour aider ouais ouais bah est-ce que je le ferai acides aussi bah après comme ça c'est comme tu veux mais ouais mais ouais bah de toute façon je crois qu'il va falloir bon ouais je peux les mettre au mot de siège là dans l'état actuel des choses hop et la merde ouais ça rame ouais ça rame ça rame ça rame ah il y a peut-être moyen que je perde moi sur ma gauche là maintenant ouais mais ça va parce que moi heureusement mais 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 comment on appelle ça mais les miens font le job sur les bon alors après est-ce que ça suffira je ne sais pas ah le debuff très bienvenu là effectivement là il doit être dégoûté parce que là les là là c'est c'est insane t'as de l'entière ou pas non j'ai plus d'entière donc non ah il a ouais ouais il a beaucoup d'aériens je vais m'en occuper à la prochaine manche au moins allez tue moi ce sniper niveau 3 magnifique bon ok c'est une belle manche on est en dimanche là c'est c'est joli c'est joli c'est joli c'est joli allez trajet ah là 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 merde lui là en fait ça tombe pas tout de suite hop alors on va faire ça là voilà comme ça au moins ça règle ça on va faire ça on va faire ça on va faire ça on n'oublie pas de mettre la portée et alors qu'est-ce qu'on se fait on se fait défoncer hop hop là voilà et hop allez c'est un peu genre difficile à suivre exactement ce qui se passe un peu compliqué voilà j'ai encore un peu d'anti-aérien mais je sais pas combien de temps ça va durer ouais j'ai de l'anti-aérien aussi mais le problème c'est que ça ça tiendra pas face à ces il a trop de saloperies qui tank il a son putain son spectre est niveau 6 quoi là j'ai plus d'anti-aérien bon bah je sais le prochain coup ouais moi je dis ça doit le bordel à suivre le prochain coup le prochain coup non je l'ai pas oublié à la portée euh ah ah ok la war factory la war factory ça part direct euh bah ouais non alors là le problème c'est que j'ai plus de place pour la mettre la war factory j'ai quand même pas être obligé de la mettre en front lane ça c'est un peu compliqué ouais alors euh eux ils ont survécu bon là il faut alors tac 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 écoute il n'y a pas de problème ouais ouais j'ai mis l'anti-missile sur la warframe euh et je vais mettre la production de phoenix mais je suis pas sûr que ça sera très utile en fait il faut que je trouve une solution euh faudrait quasiment que je mette euh je mette l'anti-aérien voilà sur mais le problème c'est qu'ils se font bouffer là euh 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 en fait l'idée 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 ça serait de faire ça et de les caler vraiment en fond merde les caler vraiment en ah merde j'ai pas réussi à l'attraper oh t'as tellement de chance en attendant la réponse du joueur t'as laissé le temps de hop non 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 ça a rien fait du tout ah ça a pas pris non et puis il m'a dézingué mes mustangs là à l'arrière ça c'est moins cool hop défensez moi ce putain ce putain de donut bouclier tes artilleries ouais ouais merci les boys allez oula va falloir je vais mettre le mp sur les sur mes snipers parce que sinon allez on gagne là dessus ah tu l'as eu tu l'as eu tu l'as eu bravo c'était chaud c'était chaud parce qu'il a il a explosé mais il a explosé mais ouais ouais du coup il a il a il a explosé mes mustangs au début il a mis deux missiles dessus et c'était chaud quoi ouais 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 là il les a il a explosé mes deux deux mustangs heureusement heureusement que j'en avais j'en avais mis d'autres des mustangs quoi parce que sinon c'était foutu et toi comment t'as réglé le problème oh bah de war factory en plein front il avait plus ses points de fusion il en avait un pas grave ouais ouais mais ce qui me posait problème c'était son donut avec le bah oui mais comment t'as réglé le problème du donut t'as réglé comment le problème du donut bah sniper anti-air et mustang et du temps beaucoup de temps ouais parce que c'est sauvage en plus il avait ah non il avait mis les autres non c'est la la maintenance sur le terrain il l'avait quoi donc avec le 75% en plus ouais 184 000 qui régène fallait aller le chercher quoi ouais ouais bah ça ça s'est fait lentement mais sûrement mais sûrement ouais 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 bon t'as le temps du dernier alors normalement non mais j'ai bien envie j'avoue j'avoue aussi que euh je regarde je regarde euh ouais je peux terminer plus tard je vais prendre je vais prendre ça donne envie en fait de continuer pareil attends bouge pas j'appelle le boulot ouais je suis malade on passe toute la première à jouer voilà alors sûrement pas non non moi non plus moi non plus mais euh je pense qu'il roule let's go hop euh ah oui parce que toi tu t'enchaînes là normalement ce soir c'est ça ouais je vais bosser après là ah ah bah moi aussi mais je bosse du boule de la maison si tu veux donc je peux décaler d'une demi-heure mon retour au boulot tu vois et terminer un peu plus tard ce soir de toute façon euh je sais que j'ai des trucs à faire donc c'est ça va aller tu joues avec qui je connais pas la voix alors je joue avec Charb Charband qui euh a une chaîne euh Twitch d'ailleurs que vous pouvez suivre euh avec qui j'avais d'ailleurs fait des matchs Guerdeon ensemble alors attends je me concentre deux secondes et je vais donner le lien euh alors aérien spécialiste contrôle des coups tireur on va prendre l'aérien spécialiste des géants euh tac 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 ah oui je suis en train d'essayer d'aller sur un écran qui n'est pas ouais bon on fera ça tout à l'heure après la partie euh ok j'aime pas ça t'aimes pas quoi ? ah il a start balle d'acier euh balle d'acier arc light euh moi il a balle d'acier et rampeur j'aime pas les gens qui startent comme ça ça annonce des filouteries alors on aurait pu être aggro hein est-ce qu'on fait cette dame la game en beauté ou pas ? non mais t'es avec du du faiseur d'orage c'est moins cool l'aggro non mais on va on va rester comme ça là c'est pas grave surcharge du lanceur mon pote c'est vrai c'est vrai c'est vrai euh mais bon la 49 euh non mais attends euh ok 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 alors hop attends hop on y va ou on y va pas ? euh bah là t'es parti j'y vais allez let's go j'y vais j'y vais hop euh je vais laisser celui-là ici il temporisera il y a spécialité contrôle des coups alors oui ils sont quoi en face ? alors il a ouais il a 200 dans l'ordre d'apprentissage et contrôle des coups ok il va croquer sous la dent celui-là allez on y va je n'arrive qui va me sortir du chaff donc on sort les arcs light oui yes il a mis du missile dès le début quoi ah ce genre de joueur j'ai pas regardé quel niveau ils avaient bon moi je me fais bouffer évidemment parce que là il était de l'autre côté et je me suis fait des buffs bon t'es ok je me fais bouffer aussi mais je vais embarquer 2-3 trucs normalement ah j'aurais pu t'envoyer attends tac 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 ouais j'embarque un arc light là-dessus euh charband je cherche voilà ma chaîne Twitch voilà ma chaîne Twitch elle est un peu elle est un peu au point mort en ce moment si je peux envoyer du monde dessus ça serait toujours ça de prix ah oui bien sûr hop voilà bien sûr bien sûr merci à toi d'ailleurs bon bah voilà merci bon on est dans la sauce ça n'a pas marché au premier round non ça n'a pas du tout marché ça n'a pas marché au premier round généralement ça sent pas bon hein alors on va on va mettre ça pour tac on va mettre ça ici on va mettre ça là on va mettre ça on va mettre ça euh on va mettre ça euh hop tac ici alors je pense qu'ils vont se prendre le truc au premier tour mais de toute façon ça je peux pas faire grand chose euh et j'ai pas envie de ouais non voilà on va rester là pour l'instant comme ça l'idée c'est que ça ça nettoie un petit peu ça nettoie un petit peu et puis normalement là mon arc light devrait un peu faire le job il m'a essayé un petit coup de ah il a mis les les gros niveau 7 alors pour moi bah oui c'est du free xp exactement j'étais en train de me dire c'est quoi là le truc qui est tagué rouge là comme ça bah oui c'est du free xp je vais des buffs incroyable et voilà bon bah merci pour l'expérience bah oui oui ça c'est c'est parfait ah putain dans un quart d'heure de quoi tu dois partir dans un quart d'heure c'est ça ouais si je pars à 45 ça va tu vois mais bah de toute façon il faut qu'on la termine vite allez euh 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 ouais j'aurais peut-être dû prendre les massues en série en fait je suis con ça aurait été pas mal parce que là j'ai pas j'ai pas de truc qui croque sous la dent là euh je vais en profiter pour m'habiller n'en dis pas plus euh ouais là vu ce qu'il a euh euh ouais je te laisse le temps c'est bon allez on y va il me remet il me met les les rampeurs sur le côté ouais c'est pour ça que je l'ai mis ici mais allez mon gars non retourne toi mais retourne derrière derrière alors il m'a mis plein de plein de rampeurs dans le dos ouais moi aussi ouais ouais il m'a mis les rampeurs dans le dos et je t'ai dit ça sentait la filouterie les mecs qui commencent balle d'acier clyde bon c'est pas grave il y a que ces rampeurs là c'est pas très très grave ah oui ah oui par contre tu m'as laissé du monde ah oui non t'as dû oui bouge pas ils arrivent et là c'est le drame salut la j'passe comment ça va ok j'ai toujours du mal de prendre les one shot comme ça face à un spécialiste des attaques ou des truangeurs là qui sont quand même c'est la menace souterraine quel con c'était la menace souterraine oui oui c'était la menace souterraine ok ok c'était la menace souterraine ce que je vais faire c'est que je vais faire ça je peux rejoindre je peux pas rejoindre le chat sur le discord c'est normal oui c'est normal parce que c'est réservé au streamer mais je pensais que tu aurais les accès là je passe mais peut-être comme t'as pas le rôle streamer peut-être que t'as pas accès à celui-là c'est pas impossible on va faire ça et ça sera tout pour ce tour-ci c'est bien on a monté un peu les niveaux j'aimerais bien que mes spectres prennent mais tu veux venir ? je t'invite attends une fois que la partie est lancée je te fais venir dans le tiens d'ailleurs cette semaine là ça va être la dernière semaine où je fais la ligue pendant quelques semaines parce que j'ai trop d'actualités en cours et ça va être compliqué pour moi d'organiser les... alors où est-ce que tu es ? tu te caches je te vois pas en tout cas alors comment ça se passe ? au moins de mon côté ça devrait gagner alors moi il m'a mis alors moi le problème c'est qu'il y a un bouclier qui m'emmerde ouais moi aussi ouais il y a un petit shield là qui m'a... ouais ouais et le shield... c'est bon le shield m'a tué là normalement oui euh... sauf si il a une portée xxl avec ses... ouais ça passe pas hop dis moi si tu veux que je te ramène sur le... sur le canal alors bon le vulcain est tentant je vous avoue il est même extrêmement tentant mais la forteresse aussi je crois que c'est sur la forteresse ouais ouais mais non mais le vulcain j'ai oublié qu'il avait autant de hop là regardez qui est là avec une petite portée hop et j'ai presque envie non on va on va on va se calmer on va se calmer ah mais non mais justement moi j'avais envie de j'avais envie de mettre un peu de portée sur ah peut-être celui qui est derrière ouais mais celui-là il gagne trop de niveaux là peut-être en les en les mettant élite sniper d'élite là il gagne des niveaux on va voir on va voir ce que ça donne allez tac tac et tac et puis on va continuer non pas celui là oui celui là non mais là sniper d'élite au fur et à mesure ils vont ils vont commencer à faire mal donc on va voir mais ah il a mis right alors qu'est ce que ça donne allez il faut cramer moi cramer moi tout ça là il m'a fait un paquet de guêpes le salaud ouais bah j'ai un problème de guêpes aussi ouais celui à côté du vulcain il va plus faire grand chose sauf si sauf si je l'ai mis en je les mets en anti aérien est-ce que c'est peut-être pas la solution est-ce que les 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 comment on appelle ça pas fou tu penses alors est-ce que je prends les les vulcains à gamme étendue ah ça donne envie ça donne envie ouais allez alors tu dis pas fou ouais t'as raison t'as raison t'as raison t'as raison soyons soyons désinvolte n'ayons l'air de rien comme dirait l'autre tac là et on va faire ça ah merde j'ai pas on va les mettre là alors et on va mettre un ici j'ai pas mis la portée j'aurais peut-être dû ça y est ça commence déjà à laguer bon je pense que je vais me prendre un vulcain un moment ou un autre parce qu'il va en avoir marre de j'arrive pour le pour le debuff il va pas pouvoir faire grand chose allez ça allez ça alors ne pas oublier ça alors la question c'est sur quoi je le mets c'est quoi c'est 100% ouais je les aurais bien mis sur le mustang mais l'idée c'est de rajouter du mustang et on va les mettre on va les mettre là là on continue là là qu'est-ce qu'il nous reste allez on fait des dégâts supplémentaires et hop alors l'idée c'est normalement le vulcain là il devrait faire fondre ces trucs là mais peut-être que j'aurais dû on va voir on va voir on va voir regardez à quelle vitesse ils font je le fond bon par contre ah bah regardez le couple regarde ce qui fait plus de dégâts ouais moi j'ai perdu ça va être chaud quand même parce que parce que parce que j'ai pas la portée pour pour les avoiner quoi hop 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 bah oui voilà ces vulcains ça c'était évident qu'il allait partir sur du vulcain euh chasseur de géants bon là ça c'est obligatoire ça alors est-ce que j'augmenterais pas la portée de ces ou alors les dégâts les dégâts ou la portée alors on n'a pas oublié ça oui voilà tac euh point de fusion ou boule en face de ces vulcains euh je pourrais mettre un point de fusion ici ouais mais ça c'est beaucoup pour euh non par contre ce que je peux faire c'est c'est un truc comme ça c'est enterré euh là là je pourrais mettre la portée euh et ce qu'on va faire je prends ça et on va shielder euh non il me reste 12 12 12 12 12 euh allez on remet on remet de la douleur là où allez euh alors pourquoi je fais ça c'est parce que les 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 comment on appelle ça les rampeurs passent sous le sous le radar hein les euh vous avez vu le point de fusion comment il a fondu là il a fondu euh boule avec portée ouais 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 mais je suis pas sûr euh je suis pas sûr que ça marche ah putain il va passer niveau 5 ça va être un monstre allez let's go prochain gars prochain round on gagne et je trace ah ah ouais ouais c'est ça euh désolé un peu le speed mais non 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 pas de soucis euh pas beaucoup ah si là d'entier rien de cochon quand même allez on va faire ça on va faire ça pour tout simplement euh ça voilà et euh tac tac alors ne pas oublier la portée générale euh je peux augmenter la vitesse alors là est-ce que je monterai pas la portée ou portée euh portée portée là j'avoue que je sais pas trop quoi faire on rajoute de la douleur on rajoute de la douleur à la douleur même si ah merde ah merde voilà ouais mais j'ai les rampeurs assez haut niveau hein mine de rien là mais qu'ils aiment il y a on va on va la je vais lui je lui ai récupéré son usine let's go ça c'est jouissif quand ça arrive effectivement c'est bon pour moi c'est win pareil de mon côté allez dis moi qu'on lui affiche 1600 elle est belle largement et ben bravo bravo charles allez vas-y file c'est pareil merci merci pour les games et puis bonne journée à tous et merci à toi c'était très sympa en tout cas ces petites séries de match aller à la prochaine en tout cas bon courage merci machete patatos alors les rampeurs normalement à partir du niveau 2 s'ils sont enterrés ils passent sous le feu ils survivent voilà c'est en tout cas ce que m'a dit exénon et autres donc là j'avais en fait l'idée c'est que ces rampeurs là qui se multipliaient bah ils arrivaient à passer est-ce que ça marchait je sais pas il faudrait voir le ralenti j'aurais pu revendre les spectres en fait les spectres faisaient pas grand chose quoique je sais pas j'ai l'impression qu'ils faisaient pas grand chose grand chose pour lui c'était the master quand tu vois comment à quelle vitesse fondait un point de fusion avec c'était monstrueux l'impérial bas l'idée c'était de faire survivre plus longtemps donc ça ça a fonctionné je pense mais même 1 ils ont fait le job vraiment à la limite j'aurais pu un moment les multiplier mais est ce que à la place de mettre les rampeurs si j'avais multiplié les arcs lumière est ce que ça aurait été bon en mettant après le tir chargé ça aurait peut-être fait ça aurait peut-être fait le job mais son vulcain niveau 2 bah c'est pareil les vulcains là je les bouffais en fait avec le plus 100 terrain pas arrivé pas au contact il me semble non mais ça l'occupait de toute façon le principe c'est que ça a occupé suffisamment longtemps pour que le vulcain puisse s'en occuper en fait mais ouais ouais bah à la fin il en restait maintenant au bout d'un moment ouais ça devenait compliqué on est bien d'accord de passer avec deux vulcains etc ça te commençait à devenir compliqué de passer le vulcain et le feu surtout le feu le feu le feu ça les les rampeurs ouais ça faisait mal tout ça à la fois ça faisait beaucoup mais bon je pense que c'était pas mal les arcs de lumière faisait le job comme quoi et parce qu'au final bah il faisait du 8000 un voilà celui-là quoi surtout en fait alors surtout n'achetez pas d'écrou comme ça ça lui il est monté rien qu'avec eux en fait c'est eux qui l'ont fait monter quoi voilà voilà j'espère que ça vous a plu en tout cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner à la chaîne à la chaîne twitch mais à la chaîne youtube aussi comme je disais au moment de l'arrêt je le répète pour ceux qui sont arrivés en cours il va y avoir pas mal de vidéos qui vont arriver sur la chaîne autour du bif qui est le bruxelles international film fantasy fantasy film fantastique fantasy film je crois que c'est ça c'est un gros festival à bruxelles très chouette où il ya moyen de voir plein de films donc à plein de vidéos qui vont arriver si elle vous intéresse bah vous suffit de suivre le hashtag débrief et puis bah si ça vous intéresse pas quand vous voyez ça bah il suffit de pas aller le regarder mais je pense que vous y'a de quoi se marrer il ya des films vraiment qui valent le coup aussi bien dans le délire complètement nanardesque que comme des films qui peuvent être bien bien intéressant et mettre la chair de poule voilà voilà et on sera assez nombreux donc vous aurez des échos aussi bien de moi que de mes comparses voilà un peu partout aussi bien d'ailleurs sur insta vous pouvez suivre l'oeil carnivore sur insta on poste pas mal de choses en ce moment donc allez-y sur le facebook sans doute aussi je crois d'ailleurs voilà mais en tout cas n'hésitez pas merci alors hop j'en profite pour dire merci à charbonde bachard qui était avec moi à ex et non à fresh tech à 6 track 6 track un grand merci pour l'abonnement d'ailleurs à guerre schmiss à danilisius voilà à qu'est ce qu'il y a d'autre à mâche de patatos évidemment et puis à life pass qui est passé voilà parce qu'est passé allez je vous souhaite ah bah je peux bah je vous souhaite une bonne une bonne fin fresh tech oui c'est de la tech qui est fraîche non frère tech voilà voilà bah en tout cas on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures ciao ciao ciao